Amori, Amori, Ayahuata, Amori Inarmastery peut être considéré comme la multinationale des psychédéliques. Cette organisation propose des retraites de plusieurs jours pendant lesquelles les participants peuvent tester toutes sortes de drogues hallucinogènes comme l'ayahuasca, le buffo, la mescaline ou encore l'iboga. Ces retraites plus ou moins clandestines se déroulent dans des maisons un peu partout en Europe et en Amérique latine. Nous sommes invités dans l'une d'elles dans le petit hameau de Rossard en Belgique. Nous avons pu filmer plusieurs séquences qui montrent les risques de dérive sectaire et thérapeutique de cette organisation. La retraite coûte 230 euros par jour. Cela comprend l'hébergement, la nourriture et surtout une cérémonie nocturne sous ayahuasca un hallucinogène préparé à partir d'une décoction de plantes amazoniennes. Juste avant cette cérémonie, le responsable français d'Inarmastery nous prépare à ce qui va suivre. Il développe tout un discours pseudo-médical sur fond de développement personnel pour nous inciter à prendre d'autres substances disponibles pendant le séjour comme par exemple le Cambo et le Buffo. C'est le Cambo. Oui. « C'est un rapport qui est un mystique. Il faut parler de plus le niveau physique et émotionnel. Comme ça, ça va faire un signeur devant ses fonds d'autres. Comme ça, il va y enlever et tu vas faire un dossier avec tout systématiquement. Il faut qu'on partage la part de l'information. C'est l'information de l'aide avec la partie spirituelle. Je parle après. Ça, ça peut être une idée. Un mensuel. Pour l'instant, on va y croire. Mais ça, je peux citer là. C'est pour le musée. Ces deux médecines, comme il dit, sont facturées 150 euros chacune. Le Cambo provient d'une sécrétion de grenouilles amazoniennes. Il peut être responsable d'intoxication aiguë avec des effets graves potentiellement mortels. Le buffo, lui, est un hallucinogène très puissant, dont les effets durent 15 à 30 minutes. L'un des participants, appelons-le Victor, âgé de seulement 20 ans, nous explique qu'il arrive tout juste d'une précédente retraite d'Ayahuasca à Madrid, dirigé par le fondateur d'Inner Mastery, Alberto Varela. Il s'enchaîne trois jours là-bas, trois jours ici. Il nous décrit son expérience du buffo. Dans la soirée, Victor et une autre participante française nous expliquent le fonctionnement des Inner Coins, la monnaie virtuelle d'Inner Mastery. C'est quoi les crédits ? C'est ce que j'ai payé. Moi j'ai payé par carte bleue en fait. Oui, ils ont fait ça des crédits. J'ai payé 1 000 euros, j'ai 1 000. La compagnie incite ses clients et ses employés à utiliser cette monnaie interne pour payer les retraites, les formations, et toutes sortes de services comme des cours ou des vidéos. Au début, je me disais que j'ai payé 2 000 euros, sauf que quand tu l'as mis, tu as 1 000 euros. Ils te donnent des crédits en plus. Après tu payes à votre compte, en fait il y a une application, et tu peux faire des transferts. Victor a justement profité de ce type d'offres pour convertir une grosse somme. Tu as dit combien toi ? Moi, dès qu'on peut faire tous ces événements, j'avais mis 2 000. 2 000 ? Tu peux récupérer tes sous après si tu veux. Je ne sais pas. Vers 21h30, la cérémonie d'Ayahuasca commence enfin au dernier étage de la maison, dans une grande pièce sous les toits. C'est Eliane, le fils du fondateur du Normastery, qui va mener cette retraite. Sa présence est exceptionnelle. Après environ 2 heures d'un interminable monologue en espagnol traduit en français et en anglais, il donne la parole aux participants qui racontent la raison de leur venue. Celui-ci par exemple explique qu'il est suicidaire et que l'Ayahuasca pourrait l'aider à ne pas passer à l'acte. Je suis venu ici pour combattre mes enfants. C'était bien pour moi de mourir dans la maison. Je veux maintenir ma vie. Je veux rester ici. Quasiment tous les participants qui sont venus à cette retraite étaient là pour résoudre des problèmes psychologiques, psychiques. Ils avaient tous une certaine fragilité et des difficultés au quotidien. Chaque intervention est entrecoupée d'interments musicaux ou de réflexions philosophico-spirituelles d'Eliane. Vers 23 heures, il se décide enfin à donner l'Ayahuasca tant attendue. Chaque participant vient à tour de rôle boire la décoction verdâtre présentée dans le même verre. Des sous ont été placés devant chaque matelas car l'Ayahuasca provoque des vomissements et des diarrhées. La pièce est plongée dans le noir, les gens commencent à halluciner mais aussi à vomir. Une heure après la prise d'Ayahuasca, le responsable français dinner mastery propose un booster à ceux qui le souhaitent. Il s'agit en fait de râper une poudre à base de tabac qu'il souffle violemment avec une sorte de sarbacane dans les narines. Écoutez le bruit. Une deuxième tournée d'Ayahuasca sera proposée un peu plus tard. Certains vont avoir une nuit très agitée avec des visions cauchemardesques. Pendant environ 4-5 heures, Eliane va jouer toutes sortes de musiques entêtantes et insupportables. Il finit par diffuser une playlist de chant grégorien. La cérémonie se termine vers 4 heures du matin. Le lendemain, vers 9 heures, 10 heures, le cambo est proposé à ceux qui le souhaitent pour 150 euros supplémentaires. L'après-midi aura lieu une session de buffo à 150 euros aussi. Et le soir, une nouvelle cérémonie nocturne d'Ayahuasca. Tout cela pendant 3 jours.